salut tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle petite vidéo et ce coup ci on va encore parler un petit peu d'histoire parce que j'ai l'impression que la précédente vidéo a été assez apprécié sur ce thème historique et ça change un petit peu des vidéos juste politiques habituelles aujourd'hui je vous parle d'une pratique ancienne celle du toucher des écrouelles et en même temps du comportement en ces temps de crise de notre président de la république emmanuel macron alors peut-être vous avez déjà entendu l'expression de roi thaumaturge et de toucher des écrouelles qu'est ce que c'est l'expression de roi thaumaturge ça fait référence au pouvoir de guérison que les rois notamment les rois de france surtout étaient censés avoir un partir il semblerait de philippe premier mais surtout de son fils louis 6 le gros en effet les rois de france procédaient au toucher des écrouelles qui étaient censés guérir les malades dit scrofuleux et scrofuleux c'est ce qui avait cette maladie des écrouelles alors les écrouelles c'est une lésion qui provient de la tuberculose et sous sa forme ganglionnaire elle donne des adénites supurées sorte de fistules purulentes rien de bien joyeux quoi la légende dit que philippe premier qui règne de 1060 à 1108 serait allé prendre conseil à corbény à l'abbaye de saint marcoule auprès de l'abbé et saint marcoule c'était un saint guérisseur qui justement guérissait les écrouelles et philippe premier va là bas parce qu'il n'arrive pas à avoir d'héritier mâle en conseil à l'abbé il fait sans doute quelques prières et boum juste après il a un fils mâle et on dit que ça vient de ce miracle de cet insert intercession divine de louis 6 donc le fils le futur louis 6 donc le fils que vient d'avoir philippe premier que celui ci c'est capable de guérir les écrouelles et que ça va se transmettre ensuite dans la dans la lignée capétienne et par la suite à tous les rois de france le roi n'ont touché les écrouelles juste après son sacre parce que le sac est à la fois un couronnement politique mais aussi un coup c'est aussi un acte spirituel le roi et ouin par un mélange de 5 du saint crème et du baume contenu dans la sainte ampoule une ampoule déposée par une colombe lors du baptême de clovis après la légende c'est lors de ce sacre le sacre des rois de france que le roi va acquérir son pouvoir de guérir les écrouelles c'est oui il ya toujours un lien entre le sacré et la guérison c'est dieu qui guérit le malade ainsi les gens vont mieux c'est grâce à dieu le fait d'être sacré pour le roi revient donc à acquérir une part de ce pouvoir qui lui viendrait donc de dieu la procédure lorsque le roi toucher les écrouelles c'était de faire un signe de croix de toucher de toucher le malade et de dire la formule consacrée le roi te touche dieu te guérit formule qui va évoluer par la suite on prenne des précautions avec le roi te touche que dieu te guérisse donc voyez on amène un petit peu d'hypothèses là dedans ça on prend moins de risques après la tradition du toucher des écrouelles elle va s'intensifier avec le temps parce que c'est une arme politique et efficace pour le roi de france louis 9 par exemple saint louis va décréter une journée par semaine c'est à dire que là où avant on avait un toucher des écrouelles qui se faisait de façon ponctuelle juste après le sacre là ça va être chaque semaine que le roi de france va recevoir des malades scrofuleux pour pour faire se toucher des écrouelles et on arrive à louis 14 tenez vous bien qui lors de son règne va toucher 200 mille scrofuleux durant tout son règne c'est énorme en vrai si on regarde bien on sait que c'est une maladie dont on ne meurt pas forcément à 100% n'est pas 100% létal et sous charles 10 par exemple dernier roi de france à avoir touché les écrouelles 1825 sur 120 scrofuleux toucher il y en a cinq qui vont guérir mais si vous voulez les explications elles sont nombreuses notamment le fait que lorsque le roi de france touche les écrouelles il donne une petite aumône aux malades ce qui peut lui permettre pendant un petit temps peut-être de mieux manger de prendre plus soin de lui et d'être en meilleure santé du coup de guérir moi c'est une des explications du fait que parfois évidemment c'était pas le dieu le roi de touche je te guérit et ouf d'un coup tout va mieux bien au contraire alors le lien avec la la politique actuelle puis quelques temps lorsque je regarde les infos quoi monsieur le président qui fait beaucoup appel à l'histoire et ça me gêne quand même drôlement ses communicants et sa majorité certains de ses députés le compare à churchill ou à clemenceau et on sait que la posture du chef de guerre elle est toujours bénéfique au président de la république déjà au moyen âge un nouveau roi surtout s'il venait d'y avoir un changement dynastique ou qui était un petit peu perçu comme faible ou illégitime c'est pas il aimait bien à lancer une guerre parce que ça permettait sujet de souder le pays derrière lui d'empêcher les guerres entre ses barons ou les ligues contre lui-même le but c'était d'occuper ses vassaux et que du coup il pense pas à se faire la guerre entre eux ou faire la guerre au roi on va faire la guerre ailleurs comme ça vous avez touché de l'argent pillé etc en attendant vous me laissez tranquille et en plus s'il y avait une victoire c'était encore mieux pour le roi ça a essayé encore plus son pouvoir et sans doute le président de la république essaye de s'approprier un peu cette image de chef de guerre l'idée étant tous derrière moi suivez moi je vous emmener vers la victoire comme ça ça sera grâce à moi et en attendant personne ne sort du rang pour dire quoi que ce soit parce que on est en guerre on a donc une utilisation politique de l'histoire et et ses symboles et ce qui me gêne le plus c'est qu'en faisant appel à ces figures ou à ces procédures comme le toucher des écoles on tente de faire oublier de masquer les responsabilités et les errements du gouvernement et du président de la république dans cette crise et ça c'est plus grave si vous voulez le fait de le voir se déplacer comme vous avez pu le voir notamment hier sur les chaînes télé pour venir venir de sa présence les lieux de production de masques ou alors justement dans la maison de santé c'est un peu comme le roi qui se déplace pour venir guérir les malades l'idée c'est exactement la même c'est parce que je suis là que vous me voyez que je m'en occupe que la situation va s'améliorer le message qui est envoyé c'est ça c'est parce que macron il va qui s'intéresse à comment ça se passe que ça va forcément s'améliorer bon voilà si j'arrête la comparaison historique je peux vous dire que je trouve même si je reviens que sur la politique actuelle je trouve étrange que dans un pays qui est quand même censé être la sixième puissance du monde d'un pays qui est en guerre mais ses habitants confinés voir un président qui se balade dans la rue on est en guerre tout le monde est chez soi les gens essayent de respecter au maximum les précautions et là sur les images de la maison de santé hier d'un président qui arrive à pied qui fait coucou aux gens au balcon en disant c'est bien vous respectez le confinement il y aura peut-être été plus logique d'arriver sur une voiture une voiture banalisée teintée et de sortir directement pour entrer dans l'endroit je ne sais pas pas perdre du temps parce que forcément qu'est ce qui se passe les gens c'est un réflexe naturel humain j'ai vu le président tiens et en bada et en bas et c'est normal les gens sortent même si assis à ce risque c'est le président qui est en bas qui fait sa star donc les gens ont envie de venir voir la star on peut s'en prendre qu'à lui même sur ce coup là pour le coup et il est donné à la fin quand il sort et dira rentrer chez vous il fallait peut-être pas faire tout le spectacle avant c'est vrai si vous voulez de pair avec tous ces messages contradictoires qui sont envoyés depuis le début de la crise au début porter un masque c'était pas conseillé pour tout le monde et puis d'un coup finalement maintenant il faudrait que tout le monde en porte ça devient devenu ça serait presque obligatoire on ça évidemment c'était pour masquer le fait qu'on était en pénurie de masques bien sûr mais en même temps le masque est obligatoire c'est très important le président quand il fait la visite de la maison de santé il en a et quand il sort de la maison de santé il en a plus encore une fois message contradictoire les messages qui se télescope comme ça c'est pas ça donne pas l'exemple c'est dommage et d'ailleurs peu de jours avant la pandémie vous en souvenez souvent enfin avant l'annonce de ce qui était l'urgence sanitaire jusqu'au 24 mai et du confinement on nous disait qu'il fallait continuer à aller dans les salles de spectacle ce genre de choses quoi et du jour au lendemain confinement et si vous voulez tous ces messages contradictoires qui se télescope un jour on dit quelque chose une heure après on dit l'inverse bon c'est comme si finalement il y avait plus de pilotes donc on était en plein brouillard qui naviguait à vue et du coup pour faire illusion c'est là on en revient à ce que je disais on fait encore plus de com comme vraiment ils sont perdus ils savent pas on a des décisions qui tombent mais qui 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 vont à l'encontre d'autres décisions qui a fait ou de conseils qui avaient été donnés précédemment eh ben on va faire le max sur la communication alors on sait que c'est un gouvernement qui était déjà très très fort sur la communication mais alors là on prend carrément les grosses ficelles mais vous savez tous ces efforts de communication bah ça ne cache pas le manque par exemple de surblouses actuellement dans les hôpitaux français et on est dans la sixième puissance mondiale où tu as des hospitaliers qui sont quand même obligés de découper des sacs poubelles pour improviser des surblouses mais ça c'est une honte ça c'est honteux alors ils veulent nous faire oublier les errements concernant le stock de masques leur confiance avec leur communication outrageuse macron qui vient ici macron à l'hôpital macron macron à la fabrique de masse etc donc tout ça c'est fait pour nous faire oublier leurs errements notamment avec cette histoire de masques leur confiance dans le synchro saint marché la chine aurait les capacités de répondre de produire des stocks de millions de masse très très rapidement en cas de problème donc plus besoin d'avoir des stocks énormes en france seulement le problème c'est que la pandémie a débuté en chine et l'un présent dire ouais on a tous été pris au dépourvu il ya de l'attention disait le premier ministre et on pouvait pas le prévoir mais à la blague on pouvait pas prévoir qu'une épidémie allait commencer en chine une pandémie allait commencer en chine sérieusement la dernière fois qu'il y avait eu un strass c'était où en chine donc oui c'est bien de faire confiance au pays où il ya vu déjà eu la précédente épidémie bref définitivement les postures de roi de guerriers d'hommes d'état dans les tranchées ou aux combats qui sont responsables et prennent en charge la destinée de notre pays ça passe pas à l'aune de tout ce qu'on sait maintenant de la gestion de la crise et de l'anticipation d'une crise sur les dernières années ça passe pas ils ont été trop inconséquents sans vision d'avenir et en plus ils ont continué à affaiblir l'état et on en paye aujourd'hui les conséquences donc voilà c'était la petite vidéo que je voulais vous transmettre un petit peu j'aime bien allier ce côté explication historique culturelle et en même temps petit message politique si ça vous plaît si vous trouvez que c'est utile au débat mais envoyer la vidéo à transmettez là ça servira toujours en attendant je vous souhaite bon courage dans cette période compliquée portez vous bien faites bien attention à gestes barrières et au confinement et ça ne pourra qu'accélérer la fin de cette crise je vous salue et je vous dis à bientôt